Hello ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vous ai déjà parlé plusieurs fois des friandises Supreme Science Selective. Je me suis dit que comme j'avais acheté tous les paquets, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo où les animaux les testent en direct. On va commencer par les Garden Stick qui sont au pois et à la menthe, donc je ne vais pas vous faire la compo à chaque fois puisqu'elle est plus ou moins semblable à quelques ingrédients près. Donc dans celle-ci on a du foin Timothée moulu, du foin de luzerne moulu, de la farine d'avoine, de la farine de carope séchée, fleurs de farine de petits pois, graines de lin, huile de soja, feuilles de menthe, poivrée séchée. Ces friandises sont sans sucre ni colorant artificiel, il y a des graines de lin pour une peau saine et un pelage brillant. Elles sont riches en ingrédients naturels et en fibres puisqu'il y en a 25%. Dans le paquet il y a 60g et celle-ci je les avais acheté à Tom Elko pour 2,75€. Ces friandises sont adaptées à tous les rongeurs à quelques exceptions frais. Ces friandises par exemple ne conviennent pas aux rats mais ils ont créé des friandises pour les animaux granivores aussi, je vous les présenterai à la fin. Pour le test, tous les lapins les ont aimés, les cochons aussi les ont aimés. Hermès qui est assez difficile, bah déjà il les aime donc c'est déjà ça mais il s'en est lassé. Bon ça c'est Hermès, je le connais. Et donc par rapport aux autres friandises j'ai l'impression que celle-ci l'a moins aimé que d'autres bons. On passe au Woodland Loops qui sont au pissenlit et à l'aigle entier. Et donc si on peut comparer vite fait la composition avec celle d'avant, celle-ci par exemple en premier ingrédient elles contiennent de la farine de blé. Après on a du foin de friole des prés, du foin de l'usine moulue, de la carope séchée, du poing moulue, des huiles de soja, graines de lin, pissenlit séché, aigle entier séché. Donc au niveau des compos, celle d'avant avait quand même une composition un peu mieux. Les friandises peuvent paraître un petit peu grosses mais elles sont très friables. Et franchement ils les ont tous kiffé, Pop c'était vraiment à fond, je crois qu'il a jamais autant aimé tourner une vidéo. Certaines des friandises ont été testées il y a un petit moment quand Eclipse, Persée et Hermiane étaient encore parmi nous. Ca va nous remémorer de bons souvenirs. Pour ce goût là, ils les ont tous aimés, les cochons d'inde aussi bien que les lapins. Celles-ci ce sont les forestiques à base de mûres et de camomille. Je les avais également acheté chez Tom & Co. J'ai pas grand chose à dire, pour ces friandises, Pop c'était vraiment à fond, il a trop kiffé. Hermès aussi a vraiment aimé ces friandises, je lui ai donné plusieurs fois, il s'en est pas lassé. J'ai l'impression qu'il préfère celle-ci à celle-là. Vous me demandez tout le temps comment apprévoiser vos lapins et cochons d'inde. Du coup je vous dis qu'il faut prendre un légume et le tenir d'un côté pour commencer. Et après le laisser grignoter de l'autre et puis après petit à petit le rapprocher et lui donner directement à la main. Ces friandises sont aussi très bien pour ça puisque comme elles sont longues, vous pouvez tenir d'un côté la friandise et lui donner de l'autre. C'est pratique si vous n'avez pas encore eu le temps de l'habituer aux légumes. Mais elles sont aussi très friables et du coup vous pouvez leur donner des petits bouts. Les country loops à la carotte et au foin. Ces friandises ont également été un franc succès, franchement ils ont tous kiffé. Je suis vraiment contente puisque Hermès qui est assez difficile, il a vraiment tous les goûts sauf celle au pois qu'il aime un peu moins. Bah il va vraiment manger, enfin il va pas s'enlacer alors qu'en général je lui donne une friandise et puis il en revêt plus après. Les middle loops au teint et au foin, celles-ci ce sont un peu les friandises stars de la gamme. Enfin c'est les premières en tout cas que nous on a connues. Je suis désolée, j'ai pas de vrai sachet à vous présenter, j'ai que les échantillons. On avait reçu mais il y a tellement longtemps, c'était quand le compte Instagram était encore que pour les lapins de la marque. Des friandises comme ça, on avait reçu plein de paquets mais ils les ont tous dévorés. On avait même fait des photos, je pense que si vous allez dans les premières photos du compte Instagram vous devrez les retrouver mais elles étaient pas très belles. Ces friandises vous imaginez pas comme elles sentent bon, je vous jure c'est un bonheur genre ça sent le teint à plein nez. Ces friandises là comme les autres ils ont vraiment aimé, j'ai l'impression de dire toujours la même chose mais c'est vraiment un franc succès. Fifty Hanon qui vous ont même préparé une petite ASMR. On va finir avec les rats puisqu'ils ont aussi sorti une gamme du coup pour rats, enfin pour rongeurs, granivores. Donc celles-ci c'est les Harvest Loops, on passera l'accent. Elles sont destinées aux gerbis, rats et souris. Elles sont à la pomme, au millier et aux cacahuètes. Celles-ci je les avais achetées chez Truffaut et puis j'avais aussi gagné deux paquets à un concours. Les rats les apprécient bien, pourtant vous savez qu'elles sont compliquées. Après c'est pas non plus leur friandises préférées, ça atteindra jamais par exemple les bananes séchées. Je pense que si vous avez des rats un peu moins compliqués que les mien, ils vont sûr kiffer. Pour conclure cette vidéo, je suis super satisfaite des friandises, les animaux ils ont surkiffé. Si vous avez des animaux compliqués, je pense que c'est vraiment de bonnes friandises. Certaines friandises contiennent quand même des céréales, après moi apparemment pour les friandises, ça me jette pas de faire quelques exceptions tant qu'à côté ils ont une bonne alimentation à base de légumes et de foin. Si vos animaux sont compliqués, je pense que c'est vraiment de bonnes friandises. Comme je vous ai dit, j'ai des animaux compliqués comme Hermès et les rats et ils les ont vraiment appréciés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas les animaux ont vraiment kiffé l'affaire. Je suis désolée, ça a été un peu redondant parce que forcément comme toutes les friandises, elles ont été appréciées, il n'y avait pas de moins bien et de mieux. Au niveau des goûts, si vous voulez tester un parfum, je vous conseillerais quand même celui au teint et au romarin, qui sont divinement bons et qui est vraiment très bien. Et au niveau des sticks, celui à la camomille et au BD glanché. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner et à venir nous suivre sur Instagram. !